Cette porte, elle l'a ouverte à son voleur sans aucune méfiance. Il s'était habillé en plombier. Cette grand-mère est encore sous le choc. Elle ne veut pas montrer son visage. Je me suis trouvée face à un monsieur. Nous avons des problèmes avec la canalisation d'eau. Il faudrait faire des prélèvements. La dame de 90 ans ne se doute de rien. Elle le conduit vers sa salle de bain. Alors il m'a dit qu'il faut ouvrir les robinets. Le but, l'occuper, car au même moment, un complice rentre dans la maison. Moi, j'ai entendu là, dans le couloir, quelque chose. Un bruit. C'est là que je suis partie. Elle tombe sur le deuxième voleur. Il porte lui aussi un costume. C'est un faux policier. Il avait sa carte. Il me la présente. Mais vraiment habillé en bleu marine, avec une petite casquette. Mais cette fois, elle comprend que c'est un piège. Je lui dis, mais vous n'êtes pas un policier. Ce n'est pas vrai, vous n'êtes pas un policier. Sortez vite tout de suite. Sortez tout de suite d'ici. Il est parti en courant. Alerté, des voisins viennent l'aider. Les voleurs prennent la fuite, mais ils ont eu le temps de lui dérober quelques bijoux. Les vols parusent. Un sujet pris très au sérieux par les gendarmes. Monsieur d'un bonjour. Opération de prévention sur ce marché près de Perpignan. Faux électriciens, faux plombiers, faux policiers. La méthode est toujours la même. La cible aussi, les personnes âgées. Comment ne pas se faire avoir ? Cette policière vous donne quelques conseils. À partir du moment où certaines personnes se font passer pour les entreprises, il vaut mieux retrouver le numéro de téléphone de l'entreprise pour s'assurer de la réalité de cette intervention. En cas de doute, n'hésitez surtout pas à appeler le 17.